Musée d'art futur... Centre National de Recherche Architecturale. Ça doit avoir un rapport avec les... Ah, ça probablement, mais... On verra ça plus tard, écoute. Pour l'instant, on a perdu le contact avec le client que Socrate nous a chargé de filer. Oui, c'est juste, c'est lui qui a filé. Ah ben, il n'a pas filé, il est entré ici. En somme, c'est un faux filet. Oui, comme tu dis, mais il faut le retrouver. Eh ben, il est entré aussi. Eh ben, allons-y, on trouve. Allons-y. Black. Oui ? Je crois qu'il n'y a plus personne. Ça ressemble. À ton avis, le gars cligne à pouf, il a été de quel côté ? Eh, probablement par là, là, vers le fond de la grande salle. Tu crois que sa visite ici a un rapport avec... Eh, qui sait ? Il est peut-être venu ici pour travailler, simplement. À mon avis, il est plutôt venu prévenir ses copains que la DDT avait mis le nez dans leurs affaires. Et qu'on l'avait fait parler. Hein ? Si on allait voir par là. Eh, allons-y. Mets-nous dans la main. Il fait noir. Tiens, il y a de la lumière sous cette porte, là. Oui. On ouvre ? Bah, tu sais, Black, il y a écrit privé. Eh, oui, mais on ne dit pas privé de quoi. Bon, alors, ouvrons tout doucement. Oui. Personne. Personne. Oh, mais s'il regarde, dans le fauteuil, là, endormi. Ah, Klingiapouf. Klingiapouf, nom d'un chien. Fichons le camp avant qu'il ne se réveille. Oh, t'inquiète pas, vieux. Il ne va pas se réveiller de si tôt. Pourquoi ? Il est drogué ? Non, vieux. Mort. Mais, Black, c'est terrible. Oui, on est dans de jolis draps. Klingiapouf, mort. Mort. Et bien mort. On l'a sûrement assassiné, hein ? Tu penses bien qu'il n'a pas succombé au suite d'un rhume de cerveau. Eh ben, on est dans une coquette situation. Tu te rends compte ? Si on nous pique ici, au musée d'art futur, entrer par effraction dans le bureau du conservateur... Avec un cadavre encore chaud allongé dans un fauteuil à côté de nous, on est propres. Il vaudrait peut-être mieux se tirer en vitesse. Ah oui, je crois. Quoique je pense que c'est pas la peine d'être venu jusqu'ici en suivant Klingiapouf et d'avoir pris tous ses risques si c'est pour s'en retourner les mains vides. White, tu parles comme ça, j'en bouche d'égout. Qu'est-ce qu'on emporte ? Un presse-papier, tabouret, le dentier de Klingiapouf ? Non, il faut fouiller. Oui, les poches du mort, ça se fait pas. Non, fouiller le bureau, les tiroirs. Allez, allons-y. Toi à droite, moi à gauche. Bon, d'accord. Non. Rien là. Attends. Moi non plus, il n'y a rien. Ah, 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 ah. Quoi, quoi, quoi ? Regarde, Blake. Voyons. Ultra secret. Défense d'ouvrir ce dossier. Oh, zut alors. Ça, c'est trop bête. Qu'est-ce que trop bête ? Je sais pas, moi. Cette donnée est tous mal. Tout ça pour tomber sur un défense d'ouvrir ce dossier. Écoute, White, j'ai une idée. Laquelle ? Malgré la défense d'ouvrir ce dossier, on pourrait... Oh. Bah, pourquoi pas ? Allons. Ça se fait pas, Blake. C'est de l'indiscrétion, ça. Oui, 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 je sais. Mais après tout, quoi, c'est pour la France. C'est pour... Ah oui, dans le fond. Et puis, qui veut la fin ménage sa monture. Allez, on l'ouvre. Allez, on l'ouvre. Ces documents sont l'oeuvre d'un groupe de techniciens ayant tous prêté serment d'obéissance et de secret. Ils sont la propriété personnelle du grand babu qui punira de mort toute indiscrétion. Regarde, Blake. Aménagement de Yadupour, capitale du Filéquistan. Cité pilote du monde de demain. À suivre ! Et de qui, la mise en onde ? Les Pierre-Arnaud de Chassipoulet, voyant. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501